Évidemment, sont animés les gyrophares. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer ? Pas grand chose. On va s'arrêter là, 88% là, c'est bien. On va dire qu'on a rempli ce que l'on voulait. Donc je vais me mettre en priorité à l'attraction. Je vais rentrer... Voilà. Et on va aller se positionner en bout de champ. Premier mode d'épandage, on va utiliser la projection à l'arrière, donc sur 15 mètres. Je vais allumer mon GPS que vous connaissez maintenant. Je vais le mettre sur 15 mètres. Voilà. Parfait. Là, je constate que je vais en mettre à côté. Je vais mettre un petit peu plus à droite. Voilà, ça va être bien comme ça. On va passer au mode actif. Et allumer la cuve, c'est la touche X. On est parti. Alors, vous voyez en bas à gauche, on est à 17, 18 mètres cubes par hectare. Si je passe avec la touche 9 sur 1000, je passe à 25 mètres cubes par hectare et je consomme plus de lisier. Logique. Pareil, si je passe à ma priorité à la session, là, on est à 28, 29. Vous voyez qu'il passe en orange. Il faut me dire, attention, là, vous en mettez beaucoup trop. Alors, si je cumule les deux fonctions, 36, 38, là, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, en mode normal, ce qui est bien cette semaine sur 540, priorité à la circulation. Et alors, soit en mille, soit en 540. Je vais continuer jusqu'à aller dans le champ. Je vais vous montrer une autre fonction très sympathique. Qui est, qui s'appelle le MSS. Le MSS, c'est le mode multi-steering system. Donc, le steering sur un tracteur, ou sur tous les appareils, les engers à roue, C'est le mode de rotation de vos roues. Là, vous voyez, je suis dans un mode crabe, mais sur les deux axes. Ce qui me permet, je vais détacher, je vais désatteler. Ce qui me permet de... D'avoir une excellente manièvrabilité, et de tourner de façon très très courte. Uniquement roue avant, ça c'est comme sur un tracteur traditionnel. Roue arrière également. Un petit peu comme sur un chargeur avant. Un chargeur avant sur un roue arrière. Et alors, un mode que... Généralement, les joueurs méconnaissent. Et trouvent peu utilisable, en fait, parce qu'ils ne savent pas à quoi ils servent. C'est le mode crabe. Le mode crabe, vous voyez, c'est les deux roues... Qui tournent ensemble. Complètement. Et alors, ça vous fait rouler comme ça, en diagonale. Alors, ça peut vous paraître bizarroïde, parce que les gens se disent Oui, mais on ne roule pas droit. Mais en fait, on peut rouler droit. Il suffit de se mettre... Sur le côté. De passer en mode steering. Alors, voilà. Alors, quel est l'avantage de ce mode-là ? Je ne vais pas trop m'éloigner de ma cuve. C'est... L'idée, en fait, c'est de répandre la charge au sol. L'appui au sol. C'est-à-dire que... Quand on est... Quand les roues sont parallèles, comme ceci, On va tasser le sol, en fait. Parce que sur le sol, on va rouler une fois. Et puis sur la même trace, on va rouler une seconde fois. Donc on va avoir un phénomène de tassement de sol Qui, à la longue, quand on va rouler des années au même endroit, Va poser des problèmes pour le travail du sol et la culture. Tandis qu'en mode crabe, Vous voyez que... Les quatre roues passent une à côté des autres. Donc en fait, on fait quatre traces. Il n'y a aucune roue qui passe dans la trace de l'autre. On fait quatre traces alignées une à côté de l'autre. Ce qui permet de réduire la pression au sol. Et en fait, le multi-steering système de l'épandeur à l'isier, Eh bien, c'est exactement ça. On va pouvoir se mettre en mode crabe avec l'épandeur à l'isier. Et donc, comble du réalisme pour un simulateur, ça y est, enfin. On a des fonctions vraiment réalistes Qui n'ont pas de conséquences dans le jeu, évidemment. C'est juste pour nous, pour le plaisir. Mais, voilà. C'est sympa. Donc je vais vous en faire la démonstration. Et puis, on s'arrêtera là. Donc je vais déplier. Je vais vous montrer l'animation qui est aussi vraiment bien faite. Voilà. On déplie, on passe à 15 mètres. Euh, à 30 mètres. Excusez-moi. Je vais l'abaisser avec la touche V. Me semble-t-il. C'est pas la touche V. C'est parce que je n'ai pas sélectionné. Hop, voilà. C'est bien tout joué. Je dis bien. Me voilà, abaissé. Hop. Réglage automatique. Clac. Voilà, voilà. On va repartir. Dans l'autre sens. Et alors, je vais activer le mode steering avec CTRL, la touche 4 pour aller à gauche, la touche 5 pour remettre au centre et la touche 6 pour le mettre à droite. Et vous voyez que les roues sont en train de s'aligner. Ça va pas? C'est parti. Je vais te faire une erreur avec le mode GPS. Pas très grave. C'est de ma faute. Je vais me réaligner correctement. J'ai oublié en fait d'appuyer sur la touche 3. J'ai oublié en fait d'appuyer sur la touche 3. J'ai oublié en fait d'appuyer sur la touche 4. Je vais te faire une erreur avec le mode GPS. J'ai oublié en fait d'appuyer sur la touche 3. Et je vais te faire une erreur avec le mode GPS. Et là, il n'y a aucune roue, bien sûr vous pouvez compléter, vous pouvez passer en mode steering également sur le tracteur Mais ça je ne vous le conseille pas, ça devient vraiment à ce moment-là galère pour pouvoir l'utiliser Et voilà, ça fonctionne, pas de soucis Je vais le passer sur la droite pour la démonstration Voilà, ça fonctionne super bien, pas de problème, vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez éviter un arbre ou des choses comme ça Voilà, je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien et bon farming !